Salut les barons et bienvenue dans cette analyse des meilleures cartes de Legendary Duelist 7, la Rage de Ra. Donc cette fois-ci c'est Maric qui est à l'honneur dans cette boîte et il va y avoir aussi Esparobar et Aporia. Dans ce set il va y avoir donc tout l'archétype Ra de Maric, donc il va y avoir 7 imports OCG, il va y avoir 7 imports OCG de Mechlord et 7 imports OCG de Jinzo. Donc le set sort jeudi, voilà ça sort jeudi, donc on fera un petit live ouverture dans la soirée entre mercredi et jeudi. Je te laisse checker à la fin de la vidéo, je parlerai de tout ça. Et petit récap de ce qu'il y a dans la boîte, il va y avoir 57 cartes, donc 9 ultras, 8 super, 10 rares, 30 communes et 1 ghost rare. Elle est magnifique, regarde, c'est Ra, regarde comme elle est belle. Elle est si belle. Et tu vas avoir aussi un artwork complètement différent et inédit avec l'artwork du Bangaka de Yu-Gi-Oh qui a dessiné ce nouvel artwork de Ra, regarde. Voilà. Donc dans chaque pack tu vas avoir 5 cartes, 4 communes et 1 rare ou holo, donc super, ultra, etc. Et dedans il y a 36 packs par boîte. Voilà, voilà c'en est tout pour le récap. Petit truc marrant c'est que depuis ces derniers temps, il y a beaucoup beaucoup de gens qui tapent du coup sur internet Yu-Gi-Oh, Marik, tu vois Yu-Gi-Oh et tout. Mais tu pourrais dire c'est Yu-Gi-Oh, Marik qui est en top des recherches. Non c'est Yu-Gi-Oh, Malik. Les gens se trompent énormément. Alors il faut savoir que c'était aussi le nom qui a inspiré le prénom de Marik de l'auteur. Mais il a préféré prendre un nom original. Donc voilà, petite fun fact à partager avec tes copains pour pouvoir avoir l'air très culturativé. Maintenant on va passer au classement. Premièrement, on va parler de Jinzo, le menaçant. Lui, il dit que si un piège est face recto sur le terrain ou dans l'un des cimetières, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, elle devient niveau 6 jusqu'à la fin du tour. Durant la même phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, invoquer spécialement un Jinzo depuis votre main ou cimetière, puis vous pouvez détruire tous les pièges contrôlés par votre adversaire. Si une carte est posée, elle doit être révélée pour checker que ce soit bien une piège. Et ensuite sera détruite. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Jinzo, la machine, menaçante qu'une fois par tour. Celle-ci, pourquoi elle est si balèze ? Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de support pour Jinzo avec des magies qui seront vachement sympas. Et Jinzo, la menace machine, semble être une des cartes les plus fortes de l'archétype qui permet d'invoquer spécialement. Et en plus de ça, on va pouvoir faire l'Illixis qui est sorti dans la dernière extension, Dragon de Légende, la série complète. Donc ça fait énormément plaisir aux personnes qui aiment Jinzo, et je sais qu'il n'y en a plus d'un. Ensuite, j'ai mis une carte Meklord, c'est Meklord Assemblée. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Meklord depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez activer qu'un Assemblée Meklord par tour. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Assemblée Meklord qu'une fois par tour. Vous pouvez défausser une carte, puis cibler un monstre que vous contrôlez, détruisez-le. Si un ou plusieurs monstres Meklord face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler une magie ou piège face recto sur le terrain et détruisez-le. Donc on va pouvoir péter des magies et pièges, c'est cool. En revanche, il faut qu'il soit face recto, c'est le gros malus de la carte. Sinon, je l'aurais mis peut-être un peu plus haut. Mais le fait de pouvoir ajouter, ça fait comme Tanki, c'est vachement bien. Et en plus de ça, en plus de faire comme Tanki, elle te dit que tu peux détruire une de tes cartes. Les Meklord, ils veulent vraiment que leur carte soit détruite pour avoir des effets vachement sympas. Et une fois que tu as trois des monstres Meklord dans le cimetière, tu vas pouvoir invoquer ton big boss. Tu vas voir, il est trop balèze, il est fumé. Pourquoi j'ai mis Assemblina ? J'hésitais au total dans la liste pour mettre trois Meklord, trois nouveaux, parce que les trois sont très très forts. J'ai décidé de mettre la magie parce qu'elle est polyvalente et à défaut de mettre Nucleus. Je vais quand même parler de Nucleus, Nucleus qui est vachement sympa. Alors lui, il est niveau 1 et il dit que la première fois que cette carte va être détruite au combat chaque tour, elle n'est pas détruite. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivant le noyau, infini, Nucleus, Meklord qu'une fois par tour. Si cette carte s'est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une magie ou pillage Meklord depuis votre deck à votre main. Si cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Empereur Meklord depuis votre main ou deck dans la tribu différent des monstres que vous contrôlez en ignorant ses conditions d'invocation. Et aussi, vous ne pouvez déclarer une attaque qu'avec un monstre le reste du tour. Cette scie est vachement badaise parce que tu vas pouvoir l'invoquer normalement. Aller chercher ton assemblée qui ensuite va aller chercher autre chose. L'assemblée va pouvoir détruire ton Nucleus qui va pouvoir aller chercher autre chose. Franchement, c'est toute une petite Unchine, un moteur de plusieurs cartes qui est vachement sympa. Les monstres sont ténèbres, machines. Il y a du potentiel. Je voulais te remercier du fond du cœur pour tout le soutien que tu nous as apporté au fil des semaines, des mois, même peut-être des années. Et du coup, nous, on a pu au fur et à mesure prendre de plus en plus de boîtes auprès du fournisseur. Et du coup, on a réussi à avoir un prix plus bas. Voilà, une petite promo sur les boîtes Legendary Collection 7, la Rage de Rat. Et donc, du coup, on s'est dit que c'est grâce à toi, c'est grâce à ton soutien. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ? Bien sûr, on devrait te le redonner. Comment on va faire ? On a fait un petit code promo. Tu peux rentrer directement sur le site internet. Le lien est dans la description. Tu cliques dessus. Tu mets le code MalikLe100. Et en rentrant ce code promo, tu vas avoir 5% de réduction sur la Rage de Rat. Et donc, du coup, tu vas pouvoir économiser du fric. Tu vas pouvoir nous soutenir, parce que ça continue de nous soutenir. Et tu vas pouvoir te faire plaisir. Donc, comme je disais, on te remercie du fond du cœur. Et continuons avec les meilleures cartes du set. Ensuite, on va parler de Révélation. Millennium Révélation, elle dit que vous pouvez envoyer un monstre bête divine depuis votre main au cimetière. Ajouter un Monster Reborn depuis votre deck ou cimetière à votre main. Vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière. Ce tour, vous pouvez invoquer spécialement le dragon et le rat depuis votre cimetière avec Monster Reborn. En ignorance et conditions d'invocation, donc. Durant la main phase du tour où cet effet a été activé, Durant la main phase du tour où cet effet a été activé, Vous pouvez envoyer le dragon et le rat que vous contrôlez, Qui a été invoqué spécialement avec Monster Reborn, au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Révélation Millénaire qu'une fois par tour. Donc cette carte, elle est vraiment, vraiment trop cool. Parce que tu vas pouvoir aller chercher un Monster Reborn avec des cartes de ton engine. Et en plus de ça, aller carrément invoquer spécialement en utilisant Monster Reborn, le dragon et le rat. Il n'aura jamais été aussi simple d'invoquer le dragon d'un rat sur son terrain. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cartes qui arrivent dans cette extension. Et c'était un petit peu difficile de savoir laquelle était au-dessus des autres. Mais je pense que Millenium Revelation ou Révélation Millénaire faisaient partie des top cartes de ce classement. En deuxième place, je vais avoir Meklord Astro Dragon Triskelia. Et lui, il dit qu'il n'est ni invocable normalement, ni posable normalement. Il doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, En bainissant trois monstres Meklord de noms différents depuis votre cimetière. Une fois par tour, lorsque cette carte déclare une attaque, Vous pouvez regarder l'extra deck de votre adversaire, Et équiper un monstre depuis celui-ci à cette carte. Cette carte gagne une attaque égale à la somme des attaques de ces monstres équipés. Tant qu'elle est équipée à un monstre synchro, Cette carte peut faire maximum trois attaques sur des monstres durant chaque battle phase. C'est vachement fort. Le but de cet archétype dans l'anime, c'était d'être des anti-synchros. Et là, on sent vraiment l'anti-synchro dans cette carte Qui va clairement pouvoir regarder l'extra deck de l'adversaire, Pour prendre peut-être Borel Savage, Prendre le monstre qui va servir de negate pour l'adversaire, On va pouvoir lui voler et rajouter 3000 d'attaque à notre monstre. Et ça, c'est pas rien. En plus, il va y avoir des dragonités qui sortent en février. En plus, il va y avoir le deck de structure dragonité qui va sortir en février. Et avec ça, il y aura beaucoup de synchros. Donc, cette carte peut avoir du potentiel. Je pense que ce sera un archétype qui ne vaudra pas très cher Et qui pourra quand même faire pas mal de résultats. Comme je disais, machine et ténèbres, Il y a beaucoup de choses qui peuvent aller avec. Surtout qu'ils ont un monstre, que je vais montrer juste ici, Quand il est invoqué normalement, Tu peux directement invoquer spécialement en le sacrifiant Deux monstres mecs lord du deck. Donc, avec ça, tu vas pouvoir aller invoquer le nucléus Qui va aller chercher la magie, Qui va aller chercher un empereur, Qui va... Ça va faire beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que ça va pouvoir faire des résultats au niveau local, Au niveau régional, Et à voir quand est-ce qu'on va retrouver les tournois. Peut-être que d'ici là, on va avoir des choses beaucoup plus craquées. Mais, en tout cas, je mets ma pièce sur mes clores. Et enfin, la dernière et meilleure carte de l'extension, Pour moi, c'est unanime. C'est le champ ancien. Divine créature céleste, écoute mon appel funeste, Laisse briller ta beauté de tout son éclat, Et aide-moi à vaincre dans ce combat. Hé, regardez ça ! Le champ de Marek réveille le monstre de dieu égyptien. Maintenant, ce monstre lui appartient à nouveau. Ajoutez le dragon et l'edora depuis votre deck ou cimetière à votre main. Et si vous le faites, vous pouvez invoquer spécialement par sacrifice un monstre durant votre main phase ce tour, En plus de votre invocation, pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une seule fois par tour. Vous pouvez banir cette carte depuis le cimetière. Si vous invoquez par sacrifice le dragon et l'edora ce tour, Son attaque et défense d'origine deviennent l'attaque et défense d'origine des monstres sacrifiés pour son invocation. Vous ne pouvez activer qu'un seul champ ancien par tour. Mais celle-ci, elle va pouvoir vraiment te permettre d'ajouter la carte à la main. Ra. Et en plus de ça, en plus de ça, ça va te permettre de pouvoir faire une invocation normale en plus. Une invocation sacrifice. Et c'est vraiment ce qu'a besoin le deck. Quand tu commences à jouer le deck, tu vois que tu as plein d'invocations. A partir du moment où tu as une normale, il n'y a pas de soucis. Mais pour invoquer par sacrifice, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Il y en a qui jouent tout ce qui est engine symphonique. Et dans l'engine symphonique, il faut jouer des cartes qui ne marchent pas forcément dans le reste du deck. Ou alors il faut jouer des choses un petit peu sombres. Donc, ancien champ, tu le veux dans ta main toutes les parties. Voilà pourquoi je l'ai passé en numéro 1. Parce que si jamais tu es collectionneur, si jamais tu es joueur, et que tu joues ce deck là, le deck de Marie, il va te falloir cette carte dans toutes tes mains. Donc ce sera un minimum x3. sans équivoque. Et donc du coup, pour moi, c'est pour ça que c'est la plus haute du classement de l'extension. Si jamais l'extension t'intéresse et tu veux nous soutenir, je répète, le lien est dans la description. Tu vas pouvoir cliquer sur le site des Barons. Et n'oublie vraiment pas, profite, profite du code. Franchement, encore une fois, merci. On se revoit jeudi. Alors, entre la nuit de mercredi et jeudi, donc à minuit pile, on va pouvoir se faire à l'ouverture en direct. J'espère qu'on va pouvoir avoir la Ghost, la carte la plus chère du set en ce moment aux Etats-Unis. Elle vaut 780 dollars. Alors, c'est le prix précommande, bien sûr. Mais est-ce que ça va être une carte à 500 balles ? Est-ce que ça va être une carte à plus ? On ne sait pas, je ne sais pas si tu te rappelles, le 10,000 dragon, le dragon 10 000, qui vaut maintenant 1 500 balles. Peut-être que ça vaudra quelque chose comme ça à avoir. Ok, donc on se voit jeudi. Ok, rendez-vous jeudi. Je te laisse mettre t'abonner et te mettre la petite cloche si jamais ce n'est pas déjà fait. Comme ça, ça te rappellera qu'on sera en live. Et jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, on se donnera rendez-vous pour des decks profiles, des decks de cette extension. Donc les trois dont on a parlé. Dis-moi lequel tu veux voir en premier. Moi, je suis ouvert. Si jamais d'ailleurs tu as des petits conseils pour jouer soit Jinzo, soit McLord, soit Ra, mets-les dans les commentaires. Moi, ça m'aide énormément. Et puis, je te fais des gros bisous. Normalement, la boutique, on a la réponse bientôt. On croise les doigts. J'espère que tu croises les doigts pour nous. Franchement, je suis trop heureux. Là, on va passer à 3000 abonnés. Ça fait vraiment trop plaisir. La communauté, gros bisous. À jeudi. Bye.